Salut à tous, cette petite vidéo c'est une alerte et une alerte très sérieuse. C'est écrit nulle part dans son programme, mais Macron a déjà décidé pour 2022 de trahir les soignants et de revenir à l'austérité à l'hôpital. Mais ne nous croyez pas sur parole, on va vous prouver tout ça en deux minutes avec une info qu'à notre connaissance, on est les premiers à dévoiler. Cette info, vous la verrez ni dans les débats présidentiels, ni dans les questions des journalistes. Pourtant cette info est absolument capitale, faut qu'on l'ait tous en tête avant d'aller voter. Parce que sur la santé et l'hôpital, on n'a pas un Macron, on en a deux. Il y a un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, il y a Emmanuel et puis il y a Macron. Mr Hyde c'est le Macron austéritaire des débuts de 2017 à 2020. C'est celui qui a rogné sur les budgets, celui qui a organisé le manque de moyens à l'hôpital et celui qui a ignoré la détresse et les nombreuses alertes des soignants. Rappelez-vous cet échange en 2018 face aux soignants du CHU de Rouen. Vous avez vu on travaille bien, on fait des belles choses et on a besoin d'argent. Mettre des moyens dans les budgets. Parce qu'à la fin, les moyens c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je faisais, si je regarde. Mais, oh là là. Mais après le Covid, tout a changé. Macron est devenu le gentil Dr Jekyll, le gentil Emmanuel. L'engagement que je prends ce soir pour eux et pour la nation tout entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation. Cette réponse sera profonde et dans la durée. Et c'est vrai qu'avec le Ségur de la santé, on a vu pour la première fois depuis bien longtemps, enfin des augmentations de salaire, des annonces de recrutement, un plan d'investissement et même la reprise de la dette des hôpitaux. Bon, en vrai, tout n'était pas parfait et loin de là dans ce Ségur. Si ça vous intéresse, on en a exploré dans le détail toutes les limites dans cette vidéo sur les limites de l'austérité à l'hôpital que vous trouverez sur notre site Osons Comprendre. Mais clairement, le Ségur allait dans le bon sens. On est plus sur un Dr Jekyll que sur un Mr Hyde. Il y a un chiffre qui, si vous voulez, résume toute la dualité de Macron sur la santé et l'hôpital. Ce chiffre, c'est le chiffre du budget de la santé, qu'on appelle dans le jargon technique l'ONDAM pour Objectif National des Dépenses de l'Assurance Maladie. Ce budget, cet ONDAM, depuis plus de 15 ans, il est systématiquement inférieur aux besoins. Les besoins de santé que vous voyez en bleu, ils augmentent de 4% par an. Parce que la population augmente, parce que la population vieillit et parce qu'il y a des traitements qui coûtent de plus en plus cher. Mais en face, les budgets votés, eux, que vous voyez en rouge, ils n'augmentent que de 2% par an. Ce que vous voyez là, c'est un type d'austérité un peu plus subtil que la bonne baisse bourrine des dépenses publiques. Là, tes moyens augmentent, t'as un peu plus de moyens, mais t'as beaucoup plus de taf. Et donc forcément, si tu dois soigner beaucoup plus de personnes, mais que t'as qu'un peu plus de moyens, et ben les conditions de travail se dégradent. C'est logique. Vous avez là en face de vous les raisons du surmenage, des soignants au bout du rouleau et des hôpitaux surendettés. Ça, c'est le Macron, Mr Hyde, qui, de 2017 à 2020, a organisé l'austérité dans la santé et à l'hôpital dans la continuité de ses prédécesseurs. Le Covid, il a complètement changé la donne. Avec le Ségur de la santé en 2021, pour la première fois depuis longtemps, les budgets votés pour la santé étaient supérieurs à l'augmentation des besoins. Surtout que là, les budgets qu'on vous montre, ils sont hors Covid. On ne compte pas tous les besoins de tests, de réanimation, de vaccins, tout ça. Ça nous montre que le Ségur en 2021, c'était bien un vrai effort pour la santé. Mais là, aujourd'hui, on est en 2022, le gros du Ségur est derrière nous et c'est une année électorale. La question, c'est donc où on en est ? Est-ce qu'on va retrouver toujours le gentil Dr Jekyll, le gentil Emmanuel qui veut soutenir les soignants dans la durée ? Ou au contraire, est-ce qu'on va retrouver le Mr Hyde, celui qui charcute à la hache les dépenses de santé ? Et là, quand on regarde le programme pour 2022 et quand on écoute les discours de Macron, on ne sait pas trop où il veut aller. La santé, il l'aborde qu'en termes vagues, il annonce bien des recrutements pour les EHPAD, mais ce n'est pas l'hôpital. Pour l'hôpital, il se contente de reprendre des objectifs de recrutement du Ségur qui n'étaient déjà pas à mirobolant, mais en gros, rien de plus. Il ne dit rien sur l'évolution des dépenses de santé. Du coup, on est allé fouiller et c'est là qu'on est tombé sur cette information qu'à notre connaissance, aucun média n'a reprise. Macron, il prépare bien le retour de l'austérité dans la santé à partir de 2022. En 2022, c'est le retour de Mr Hyde. L'info inaperçue, elle se cache dans l'annexe B du projet de loi de financement de la sécurité sociale voté par les députés en marge de Macron juste là, en décembre 2021. Vous voyez là sur ce tableau que notre brave ondame, il va revenir à partir de 2023 à 2,3%. On est donc entre 2023 et 2025, pile poil à des niveaux pré-Covid, pré-Ségur de la santé. Ce chiffre passé inaperçu, il est décisif parce qu'il nous montre que le Macron qui se présente devant nous là en 2022, c'est Mr Hyde. C'est le Macron d'avant le Covid. C'est un Macron qui comprime les dépenses de santé, un Macron qui demande aux soignants de faire toujours plus, sans que les budgets suivent, un Macron qui sacrifie notre santé à tous. Et le pire, c'est qu'il fait ça en scred, sans l'assumer, sans l'écrire dans ses programmes. Et, comble de l'hypocrisie dans ses meetings, il se permet de faire applaudir les soignants comme s'ils ne s'apprêtaient pas à leur tirer dans le dos. Parce qu'ils continuent de se battre dans les hôpitaux, dans leur cabinet. Applaudissez nos soignants ! Depuis qu'on a trouvé cette info, on tenait absolument à alerter sur l'hypocrisie de Macron 2022. Cette information, on a fait de notre mieux pour l'expliquer la plus clairement possible en seulement quelques minutes. Et là maintenant, on compte sur vous pour la diffuser au maximum, pour que chacun et chacune soit au courant. Si vous travaillez à l'hôpital, si vous êtes soignants vous-même, je vous invite à partager cette vidéo à vos collègues. Si vous avez des proches soignants, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo. Et si, plus généralement, la santé, vous l'avez à cœur, vous avez à cœur de restaurer notre hôpital, notre santé publique après des années de casse, je vous invite à diffuser au maximum cette alerte sur le Macron 2022. Ah, et avant de vous quitter et de vous souhaiter un bon dimanche, je rappelle aux plus curieux et curieuses qui veulent tout comprendre à notre santé publique et à comment est-ce qu'on a organisé le saccage de l'hôpital public, qu'il y a deux petites vidéos qui vous attendent tout gentiment sur notre site Osons Comprendre. Prenez soin de vous, bon dimanche et allez voter ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada